Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo méthode. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me demander comment réussissez l'épreuve d'histoire-géo, comment on fait pour la deuxième partie de l'épreuve sur le document. Donc je vais vous faire cette vidéo en vous montrant en tant qu'à faire la première et la deuxième partie et vous donner des conseils pour gagner des points à cette épreuve-là, surtout quand vous avez bien appris vos leçons. Bon, je vais pour ça prendre l'exemple du sujet tombé dans les centres étrangers africains 2019. Donc, on va d'abord voir la première partie de l'épreuve. Je rappelle que la première partie de l'épreuve, vous avez trois questions d'histoire, trois questions de géo. Je vous rappelle quelque chose d'important avant de décrypter les questions, c'est que vous avez une question par question obligatoire, sous-entendu parmi les six questions de l'année, trois en histoire, trois en géo, vous avez, enfin, parmi les six questions obligatoires, vous avez six questions qui portent dessus. Une question chacune. D'accord ? Voilà ce que ça donne avec ce sujet qui est tombé en mai 2019. Donc, question d'histoire. Citez le nom d'un acteur majeur de l'instauration de la Ve République française. Vous voyez que là, on est dans la troisième question obligatoire d'histoire. D'accord ? Bon, acteur majeur de l'instauration de la République française, de la Ve République, bien entendu, on répond De Gaulle, 1958, instigateur de la Constitution. Deuxième. Proposez deux dates clés significatives de la guerre froide et justifiez votre réponse. Là, on est bien dans la première question obligatoire sur le jeu des puissances dans un système mondialisé. Alors, j'attire votre attention sur le fait que j'avais fait une vidéo sur les connaissances de base, les connaissances indispensables en histoire à acquérir. Et vous voyez que ces deux dates clés, comme d'ailleurs la première question sur un acteur majeur dans l'instauration de la Ve République, les deux dates clés de la fin de la guerre froide, on l'avait déjà traité. Et c'est tombé. Donc, 89, je suis du mur de Berlin, 91, fin de l'URSS de Mireille Gormachev. La troisième. Caractériser les défis auxquels la majorité des nouveaux États issus de la décolonisation doit faire face après 45. Question classique. Elle était dans la vidéo sur les connaissances indispensables. Et là, vous voyez que c'est bien la deuxième question obligatoire qui tombe, donc de la décolonisation à la mise en place des nouveaux États. Les défis, je le répète encore une fois, ils sont à la fois politiques, ils sont également économiques et sociaux. Deuxième partie. La partie de géographie. Enfin, pas deuxième partie, pardon. Toujours dans la première partie, mais les questions de géographie maintenant. Là encore, question très classique. Vous allez voir. Justifier l'affirmation suivante. Les nombreux flux qui découlent de la mondialisation sont organisés par des réseaux et des nœuds. Dans la vidéo sur les connaissances indispensables de géographie, que je vous mettrai également dans la description, on avait la définition de réseau. Les nœuds, ce sont bien les hubs. Donc là, ça s'organise dans des territoires, des espaces particuliers, comme on l'a dit dans la leçon. Cinquième question. Définissez la notion de zone économique exclusive. Donc là, c'est clairement une notion qui tombe très régulièrement. Et enfin, d'ailleurs, elle est dans la vidéo sur les connaissances indispensables. Et enfin, sur le fond de carte, localisé et nommé les éléments demandant légende. Donc, j'ai mis la petite légende, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vous le dis. Une des trois principales aires de puissance dans le monde et une nouvelle puissance économique émergente. Là encore, ça se trouve dans la vidéo sur les connaissances indispensables. Donc, première partie de l'épreuve, il faut apprendre comme il faut. Ce n'est pas difficile, c'est vraiment une application directe du cours. Deuxième partie de l'épreuve, le document, le ou les documents. Alors, vous allez avoir quatre sujets d'études au choix. Donc, pour ce sujet-là, qui est tombé en 2019, vous aviez, pour le sujet d'études sur la mondialisation, vous aviez au choix Shanghai ou Londres. et ensuite, ou l'Union Indienne ou la guerre d'Algérie. Vous devez en prendre un des quatre. Rien n'indique que vous devez d'ailleurs prendre celui qui est votre cours. Imaginons, vous avez fait avec votre enseignant, comme moi j'ai fait avec mes élèves la leçon sur Shanghai. Vous voyez une vidéo sur Londres, vous lisez dans votre manuel, vous prenez le cours d'un camarade qui n'a pas le même enseignant sur Londres, vous accrochez plus sur Londres, vous faites le sujet d'études sur Londres. D'accord ? Du moment où vous en fassiez un des quatre. Alors, je vous ai mis les documents, ils sont petits, mais de toute façon, ce n'est pas ça que je veux vous montrer. Donc là, il y avait deux documents proposés. Et je vais vous montrer comment on gagne des points en étant dans les attentes du sujet. Cette deuxième partie de l'épreuve, c'est bien une analyse, une étude de doc. Donc, il va falloir, pour chaque question, prendre des éléments du doc, bien entendu, et les confronter à des connaissances. Donc, souvent, vous oubliez la partie connaissances et on tombe dans soit la description de photos, comme ici, soit la paraphrase de texte, d'ailleurs sans guillemets très souvent. Donc, je vais vous montrer comment on développe ces questions. La petite astuce, c'est que lorsque vous allez lire votre sujet, vous oubliez les documents pour le début. Vous lisez les sujets d'études, une ville mondiale, Shanghai, et vous commencez tout de suite à analyser vos connaissances et à les faire remonter, d'accord, à la mémoire. Ensuite, vous oubliez les docs et vous allez directement voir les questions. Voici le questionnaire qu'il y avait avec les docs. Et pour chacune des questions, vous notez sur votre broyon les connaissances que vous avez dessus. Parce que, bien entendu, les éléments du doc vont être beaucoup plus faciles après à trouver. Regardez comment on fait. Donc, même si vous n'avez pas fait cette leçon en classe, ce n'est pas grave, c'est la technique que je vous montre. Et d'ailleurs, je prendrai aussi l'union indienne, comme ça, il y a bien des deux que vous aurez fait. Mais de toute façon, ce n'est pas une vidéo sur les connaissances, on est d'accord, on est bien sur la méthode. Donc, même si vous ne l'avez pas fait, pas de problème, vous pouvez quand même écouter. Regardez la première question. « Relevez des éléments qui montrent la croissance urbaine de Shanghai ». Bon, relevez des éléments, on est d'accord que c'est bien dans les docs. Mais vous allez devoir donner des connaissances. Qu'est-ce qu'on sait sur la croissance urbaine de Shanghai ? On sait qu'elle date, c'est la leçon que j'ai fait en vidéo sur Shanghai, vous pouvez la retrouver si vous voulez. On sait qu'elle date des années 80, de la politique d'ouverture de Deng Xiaoping. Et on sait aujourd'hui que Shanghai, c'est la ville la plus peuplée du monde, 23 millions d'habitants. Une fois que vous avez ça, vous allez repartir dans vos docs, vous allez trouver ce qui concerne la croissance urbaine de Shanghai. Et voilà comment vous allez construire votre réponse. Vous allez mettre d'abord une phrase générale qui reprend la question. Ça donne ça. Plusieurs éléments montrent la croissance urbaine de Shanghai. Point. En effet, et vous enchaînez avec le document indiqué. Ici, doc 1. En effet, à la ligne temps, l'auteur dit que, et vous ouvrez les guillemets, et vous citez votre phrase en entier. Vous fermez les guillemets. Point. Cette croissance urbaine de Shanghai date du début des années 80, avec la politique de réforme et d'ouverture de Deng Xiaoping. Et aujourd'hui, pour résultat, que la ville compte 23 millions d'habitants. Donc, pour gagner des points, vous devez avoir au maximum ces trois éléments. Alors, parfois, attention, il y a certaines questions qui sont très descriptives et qui ne concernent que le document. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de connaissances. Mais quand même, souvent, il y aura une ou deux petites connaissances. Ici, ce ne sont pas des grosses connaissances, c'est des petites. Donc, vous faites votre réponse toujours de la même manière. Alors, premier élément de réponse, la phrase qui reprend la question à l'affirmative. Plusieurs éléments de réponse, plusieurs éléments, pardon, montrent la croissance urbaine de Shanghai. Point. Vous arrêtez là, votre phrase. Deuxième élément de réponse, vous allez citer l'ensemble des phrases du texte qui sont intéressantes pour répondre à la question. Point. Et ensuite, vous allez enchaîner avec vos connaissances. D'accord ? Deuxième question. On ne va pas toutes les faire, vous avez compris l'idée, mais je vais... Voilà, vraiment. Comment les nouveaux aménagements urbains modifient-ils le quotidien des habitants de Shanghai ? Sur les aménagements urbains, qu'est-ce qu'on a ? On a l'urbanisme vertical comme connaissance. Je n'ai pas encore lu les docs. Comme connaissance. On a également la mise en place de grandes infrastructures. Par exemple, le train à grande vitesse qui relie l'aéroport international de Poudong au centre-ville, etc. Une fois que vous avez ça, vous allez prendre votre texte et vous allez répondre à la question. En quoi ça modifie ? Ça, c'est une phrase du texte. Et vous allez abonner que ces nouveaux aménagements sont à la fois des constructions verticales et des infrastructures de transport. Vous allez faire comme ça pour toutes les questions. D'accord ? Troisième question, en analysant le document 2. Je vous rappelle le document 2, une photographie du quartier d'affaires de Lu Yatsu dans la zone de Poudong, bien sûr. Expliquez pourquoi le quartier financier de Lu Yatsu attire tous les regards. Bien sûr, si vous regardez la photographie, vous allez dire que c'est une architecture très moderne. Qu'est-ce que vous allez amener comme connaissance ? On a devant l'Oriental Pearl Tower, par exemple, ou la tour Jimao, par exemple. D'accord ? Donc, vous allez amener comme ça des connaissances qui montrent que vous allez plus loin que le document. Ensuite, quel problème pose la croissance de la métropole de Shanghai ? Sans regarder les docs, on sait déjà, 1, pollution, 2, remonter des loyers dans le centre-ville, ce qui fait que les gens, les populations, les classes populaires doivent migrer vers l'extérieur. Trois problèmes de circulation automobile et 4, les inégalités sociales qui sont très importantes. Ensuite, vous allez voir votre doc et vous construisez comme ça. Question 5. Quels éléments des deux documents montrent que Shanghai est une ville mondiale ? Alors là, attention, cette question est intéressante. Bien sûr, c'est quels éléments des deux docs ? Donc, vous allez prendre les deux docs. Mais, est une ville mondiale ? Or là, ça doit faire tilt dans votre tête. Vous devez vous dire, ok, ville mondiale, je sais que c'est une notion BAC. Donc, je vais commencer à définir avec mes connaissances qu'est-ce qu'une ville mondiale. Shanghai est une ville mondiale, c'est-à-dire une grande métropole qui concentre les pouvoirs de commandement, à la fois politique, économique et culturel. Point. On peut le voir par, et là, vous citez vos éléments des docs. D'accord ? Donc, la plus-value, pour éviter la paraphrase, la plus-value, c'est d'amener des connaissances. On fait pareil pour l'autre choix. Donc, l'Union Indienne, par exemple. Alors, je ne vous ai pas mis tous les docs. Il y en avait deux. C'est juste pour vous montrer. Bon, il y a un doc, c'est un texte. Le deuxième doc, c'est un texte. Là encore, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je ne vous fais pas une vidéo de corriger. Voilà les questions. Là encore, vous allez tout de suite, sur votre brouillon, mobiliser les connaissances. « Expliquer ce qu'est la voie socialiste de développement indien au début des années 50 ». On imagine, puisqu'il y a des guillemets, que « voie socialiste » se trouve dans le document. Mais pour l'instant, on ne l'a pas lu. Qu'est-ce qu'on sait sur la voie socialiste ? Bien entendu, que l'Inde, à un moment donné, va se caler sur le modèle, notamment sous des roues, va se caler sur le modèle de l'URSS. D'ailleurs, comme la Chine, dans les années 50, le fera. Ça, vous le trouverez, bien sûr, dans votre leçon. Et ensuite, vous allez voir votre doc. Comment évoluer, deuxième question, la voie de développement de l'Inde à partir de 1991 ? Quelle est la connaissance que vous allez, bien sûr, tout de suite faire émerger ? C'est la révolution verte. C'est la révolution verte et vous allez expliquer le processus, ce que ne fait pas le document 1. Donc, vous allez citer votre phrase du document 1, là encore, réponse en trois questions. La voie de développement de l'Inde a évolué à partir de 1991, point. C'est un peu scolaire, mais ce n'est pas grave, c'est la première phrase. En effet, le document 1 dit bien que, et vous citez votre phrase entre guillemets, et vous allez dire, enfin, point. Et vous passez aux connaissances. La révolution verte désigne les efforts de développement des campagnes par l'intensification des récoltes et l'emploi d'engrais chimiques dans l'agriculture. Troisième question. Quels éléments attestent la réussite de cette voie de développement ? Là encore, vous n'avez même pas besoin d'un document pour y répondre pour l'heure. Vous savez qu'il y a une diminution des famines. L'Inde acquiert l'autosuffisance alimentaire très rapidement. Vous l'avez dans votre leçon. Et après, vous allez voir ce qu'en dit le document 2. Montrez les limites de ce développement. Là encore, vous n'avez pas besoin, dans un premier temps, du document. Vous pouvez y répondre directement avec votre leçon. Les limites, c'est quoi ? Il y en a deux grandes limites. La première limite, c'est la pollution. Très clairement, des sols. L'Inde du Nord est très polluée. Les cours d'eau et les sols. Et la deuxième limite, c'est le fait que ce développement, intensif, a accentué clairement les inégalités sociales en Inde. Entre une petite paysannerie qui n'a pas su s'adapter et une grosse paysannerie dans d'autres domaines que l'agriculture, une classe moyenne et une classe dominante qui, elle, s'est très bien adaptée à la mondialisation. D'accord ? Donc, je résume. Quand vous avez votre document, vous ne regardez pas les docs. Vous regardez d'abord les questions. Vous y répondez comme si c'était des questions de cours et ensuite, vous combinez à l'aide des éléments de docs. C'est ça qui donne des points parce que c'est ce qu'on attend à l'épreuve. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez laisser, bien entendu, un commentaire pour poser une question, faire une remarque, faire d'un jour. et vous pouvez, bien entendu, vous abonner, ce qui donnera plus de reconnaissance à la chaîne. Merci.